Bonjour les amis, alors maintenant on passe un peu à la photo, on passe un peu à la photo avant d'aller faire joujou avec mon cadeau d'anniversaire. Alors là, je vais vous faire comme tout le monde, comme tout le monde, les prédictions de 2020. Alors mes prédictions, c'est vous me connaissez certainement pour mon autre site, vous savez que je vais au fond des choses, vous savez que je cherche et je pense ne pas me tromper. A la fin de 2020, on verra parce qu'on entend de tout, mais j'avoue que des Tony Northrop, des caméras Conspiracy, etc., etc., on est un peu dans la même mouvance, j'irais dire. Alors je vais commencer par les plus petits pour terminer par les plus gros. Alors le plus petit, à mon avis, c'est Fuji. Alors Fuji a une niche, une niche, c'est-à-dire que c'est de la vente quasiment confidentielle. Il a deux très bons appareils, a des prix corrects, les optiques sont bonnes, la fabrication est bonne, mais Fuji ne deviendra jamais Canon ou Sony. C'est du petit, un petit joueur, j'irais dire, au milieu des grands. Alors il joue à côté, sachant à mon avis qu'il ne peut pas se battre. Donc il ne joue pas dans les plein format, full frame, puisque là, bien sûr, il serait écrasé par les grands. Et il joue que dans les APS-C, que les grands, justement, commencent à un peu éliminer, j'irais dire, moins de développement, puisqu'on voit que l'importance du full frame est en train vraiment de prendre le dessus, puisque les prix deviennent de plus en plus abordables. En plus, deux types d'optique, c'est ridicule, alors qu'avec un appareil, comme par exemple chez Sony, où automatiquement Sony détecte l'objectif qui est mis sur l'appareil, donc pourquoi acheter un APS-C quand vous pouvez avoir un full frame, un plein format, qui fait aussi APS-C. Il suffit de mettre un objectif APS-C sur un full frame et automatiquement l'appareil switch en APS-C. Donc c'est ridicule d'acheter un APS-C qui ne fera pas full frame. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, donc, vous savez aussi que même avec les optiques full frame, vous pouvez manuellement passer en APS-C et donc vous aurez la photo qui va cropper à 1.6 sur Canon ou 1.5 sur Sony. Et à ce moment-là, vous avez de nouveau, vous avez agrandi de 50% la focale de votre 100 mm qui devient 150 ou un 300 qui devient 450. Donc là encore, une fois, l'intérêt de l'APS-C devient de plus en plus contestable. Alors, après Fuji qui est dans sa niche, parce que l'autre côté de la niche, il fait des sensors beaucoup plus grands, mais des sensors le moyen format, mais là aussi, appareil qui coûte cher, très lourd, les objectifs qui coûtent cher, très lourd, alors que Sony, lui, a sorti le A7R III, par exemple, qui fait 61 millions de pixels. La gamme d'optiques existe. Vous pouvez utiliser tous les optiques dessus de pratiquement toutes les marques, en particulier toutes les optiques Sigma, puisque Sigma fait un adaptateur qui s'appelle le MC-11, qui permet de mettre toutes les optiques Sigma pour Canon et qui marche presque nativement. J'ai essayé aussi avec les optiques Canon, mais un coup ça marche, mais c'est nettement moins bon. Donc, il faut rester sur le MC-11 avec Sigma, ou alors les objectifs natifs Sony. Alors, Olympus. Olympus, eh bien, je vous dirais qu'Olympus, eh bien, c'est un genre de Fuji encore moins successful, à savoir que son dernier appareil, qui était gros, qui était un super appareil, mais a fait un flop, effectivement, pour la raison que je dis, pourquoi acheter un appareil de cette qualité, de ce prix, pour avoir des optiques qui sont limitées. Alors, maintenant, Nikon. Alors, Nikon, à mon avis, c'est le grand perdant. Le grand perdant, pourquoi ? Parce qu'il perd énormément d'argent, pas loin de 100 millions de dollars, et que son F6 et son F7 ne sont très loin pas, de très loin pas, à la hauteur de Sony ou de Canon. Alors, là, je vais faire hurler tous les gens qui ont acheté ces appareils-là, mais si vous suivez les vidéos des gens qui ont plus d'un million de vues, mais surtout des Américains, on vous dit que le nouveau Z50, qui est un APS-C, mais, comme dit Tony, un APS-C avec une grosse monture, avec des gros objectifs, alors que, justement, l'intérêt, le seul intérêt de l'APS-C, c'était d'avoir des optiques un peu plus petites, donc, vraiment, quel intérêt ? Mais, par contre, sur l'APS-C Z50, ils sont arrivés à avoir une mise au point, bien sûr, qui n'atteint pas Canon ou Nikon, mais qui fonctionne, qui fonctionne, ce qui n'était de loin pas le cas avec le Z6 ou le Z7, où, pour les avoir essayés l'un et l'autre, et je ne suis de très loin pas les seuls, on avait jusqu'à 50% de chutes de photos qui n'étaient pas nettes. Après, on passe à Canon. Alors, Canon, c'est, à mon avis, au contraire, le grand gagnant. Le grand gagnant, pourquoi ? Parce qu'ils étaient allés trop vite. Ils ont sorti des appareils qui n'étaient pas finalisés au point de vue software, programme. Alors, aujourd'hui, ils ont sorti les softwares qui font que les Canon EOS R et RP font Eye Detection aussi, sont extrêmement rapides, et avec ce firmware qui est gratuit, 1.4, et bien, ces appareils sont quasiment à la hauteur de Sony, bien sûr. Alors, vous avez le Canon R, qui, à mon avis, était le premier qui est sorti, qui est limité de par son prix, alors qu'il est déjà bien descendu, mais le Canon RP, qui, lui, est imbattable. imbattable, parce que vous mettez aussi les optiques RF, il est livré avec un adaptateur qui vous permet de mettre les anciennes optiques EF de Canon. Alors, il y en a qui marchent très bien, il y en a d'autres qui marchent un peu moins, quand on veut dire un peu moins, ça veut dire que l'autofocus est un peu bruyant, il est un peu plus lent, mais en moyenne, vous achetez aux environs 100 dollars, pratiquement, le 24-70-35-45 de Canon, qui est une optique ancienne et qui est fantastique sur cet appareil et qui ne coûte rien, 100 dollars. Vous achetez le 20mm f2.8, si vous voulez vous en servir pour faire de la vidéo, vlogger, cette optique, vous l'aurez entre 200 et 250 dollars. Elle se fait toujours et elle vaut dans les 500-600 dollars, si mes souvenirs sont bons. Donc, comme c'est des optiques anciennes, il y en a beaucoup sur le marché, et donc, vous trouverez votre bonheur très facilement sur eBay. Alors, maintenant, le, le, le grand vainqueur et qui continuera à être vainqueur malgré les dires d'oiseaux de mauvais augure qui disent que la bague de fixation de Sony est trop petite. Alors, Sony nous a prouvé le contraire en sortant des optiques qui ouvrent avec de très grandes ouvertures qui sont aussi chères, hélas, que les optiques Canon. Mais, au moins, chez Nikon, chez Sony et chez Canon, vous trouvez des optiques tout à fait raisonnables quand vous n'êtes pas professionnel et de qualité superbe. Je parle, entre autres, du 1.8-85 qui est une des optiques les plus piquées actuellement en full frame, c'est plein format, ou le fameux size 1.8-55 mm qui est époustouflant. Et c'est des optiques que vous trouvez là aussi déjà sur eBay aux environs de 500-600 dollars. Donc, alors que le 1.8-85, 500 et quelques dollars, c'est son prix neuf. Mais ce n'est pas de size. C'est-à-dire, la seule différence, c'est la qualité de fabrication. Il rentre un peu de plastique, mais de très haute qualité, il n'y a rien à dire au point de vue prix et au point de vue qualité. Alors, grand vainqueur encore, parce que Sony a sorti le A7R III. Le A7R III, c'est le successeur du A7R II et qui est passé de 42 millions de pixels à 61 millions de pixels avec un autofocus prestigieux, celui du A9, avec des fonctionnalités époustouflantes. Alors, imaginez-vous que mon cadeau d'anniversaire que je me suis offert, parce que c'est le 15 janvier, je me suis offert le 150-600 de Sigma. Alors, je peux le mettre sur mon Canon RP et surtout, et donc il va faire là-dessus, comme c'est un full frame, il va faire les 26 millions de pixels, mais surtout, je peux le mettre sur mon Sony A7R III qui fait 61 millions de pixels et vous rendez compte que j'aurai des photos de prise à 600 millimètres à 6.3 f6.3 que je peux cropper de manière très importante puisque de 61 millions de pixels, je peux très facilement aller à deux fois, à savoir que j'aurai l'équivalent d'un 1200, d'un 1200 qui sera aux environs de 28 millions de pixels. Si je règle cet appareil sur APS-C, c'est-à-dire coefficient multiplicateur de 1.5, j'aurai un 900 millimètres qui sera à 28 millions de pixels et sur lequel je pourrai encore, malgré tout, cropper. Donc, j'arriverai au même, à mon avis, 1200 millimètres que j'aurai en ne passant pas en APS-C. Maintenant, il y a des gens au point de vue pratique qui voient directement ce qu'ils vont photographier sans avoir besoin de cropper. Personnellement, je préfère ne pas cropper, voir en plus grand et cropper après. Comme ça, je ne rate pas ma photo puisque j'ai un cadre qui est plus large. Si c'est un oiseau, eh bien, l'oiseau, je l'aurai dans le cadre et même s'il est en haut dans le coin à gauche alors que je l'avais visé au centre, eh bien, j'arriverai à le cropper, à le mettre au centre de la photo. Voilà. Alors maintenant, autre grand gagnant, Panasonic. Panasonic, pourquoi Panasonic ? Parce qu'il a deux gammes. Deux gammes, à mon avis, extrêmement intéressantes. La première gamme, c'est celui qui existe depuis 10 ans ou 11 ans, le micro 4 tiers. Le micro 4 tiers a l'avantage du poids, de la taille, du prix et de la fonctionnalité. Si vous prenez le G5, GH5, c'est l'appareil qui, en 2019, 2018, a fait l'unanimité quasiment toutes les vidéos étaient faites sur ce type d'appareil, sur cette marque-là. Ils ont upgradé, là aussi, bien sûr, gratuitement, les appareils fleurons de la gamme, à savoir le GH5 et le G9 qui font du 10 bits, 60 images par seconde en 4K, enfin, à l'extérieur, vous allez, si vous filmez avec votre port HDMI, vous allez du 10 bits, le G9 ne fait que, que, mais moi, je ne vois pas la différence, j'avoue, je ne suis pas professionnel, il ne fait que 8 bits, mais j'avoue ne pas voir la différence, et comme dit Tony Nordstrop, qui est retourné sur du HD, 60 images secondes, si c'est pour publier sur YouTube ou ailleurs, vous ne voyez pas la différence. Si vous faites vraiment des choses style de la vidéo paysage, des paysages super, bien sûr, là aussi, j'utiliserai du 4K, mais autrement, franchement, aucun intérêt. simplement alourdir les programmes, alourdir le software derrière, à savoir la reprise, alors que j'en fais très peu, vous voyez la vidéo, elle rentre comme ça, elle va sortir comme ça, et ça me convient parfaitement. Alors, maintenant, il y a la nouvelle gamme Full Frame de Panasonic. Alors, une réussite extraordinaire, une réussite extraordinaire parce que c'est des appareils rapides. Vous avez l'avantage, l'avantage sur ces appareils d'avoir des optiques de qualité Leica et vous pouvez monter les vrais Leica dessus. Ils ont fait un accord avec Sigma qui fait des optiques pour cet appareil nativement, c'est-à-dire il n'y a pas de bague d'adaptation, il n'y a rien, vous avez directement comme si c'était une optique Lumix, vous l'avez de chez Panasonic, de chez Sigma. Alors, donc, et les optiques Canon, vous pouvez les monter aussi sur vos Panasonic avec non plus la MC11 mais l'adaptateur MC22 et vous avez quasiment la même chose là aussi. C'est-à-dire quasiment bien sûr parce qu'il y a des petites nuances suivant l'optique utilisée. Plus l'optique sera vieille, moins les résultats bien sûr seront bons. Mais par contre, par exemple, le 1740 qui était une optique qui existe depuis toujours est fantastique sur le Panasonic R1. S1? R1? Voilà, j'ai un trou de mémoire. Bon, donc, voilà, les grands gagnants Sony, Canon et Panasonic. Les grands perdants Olympus et Nikon. Celui qui risque encore un peu de tirer son épargne du jeu mais pour combien de temps? Fuji. Alors, maintenant, on parle des formats. Les formats, là aussi, il y a une grosse bagarre dans les formats. Alors, les formats, celui, le format que tout le monde veut, dont tout le monde rêve pour la qualité des photos, la qualité de luminosité en low light, c'est-à-dire en lumière très faible, c'est bien sûr le plein format, le full frame, le 24-36. il est indétrônable. Par contre, l'APSC, comme je l'ai déjà dit pour, dans le cadre des appareils photos, de l'utilité qui devient de moins en moins évidente vu que les full frames font APSC aussi, et pourquoi essayer de gratter 100, 200, 300 dollars et avoir un boîtier limité alors que vous pouvez avoir au même prix quasiment si vous vous orientez vers le Canon RP ou un petit peu plus cher si vous vous orientez pour Sony ou les nouveaux Canon à sortir. donc pour moi, je pense que les formats intermédiaires sont fichus. Sont fichus. alors maintenant, je vais le dire tout de suite et je continue après pour ça autrement je vais oublier. Nikon s'est rendu compte Nikon s'est rendu compte que ces mirrorless ne sont pas à la hauteur que le Z6 ça va un peu mieux le Z7 pour moi c'est un jouet de luxe au même prix qu'un D850 qui est un appareil extraordinaire et le Z6 qui est un jouet le Z7 qui est un jouet à côté et donc ils sont rendu compte que ils ont leur part que plus de 95% des optiques sont des optiques Nikon les anciennes optiques et donc les anciennes optiques ont besoin des appareils des réflexes à appeler aux Etats-Unis DSLR et ils ont enfin rénové le D750 pour faire un D780 tout le monde s'attendait à un D760 et bien non c'est un D780 c'est pour montrer à tel point il est trois fois mieux que le D750 le D750 reste d'actualité vous le trouvez aujourd'hui aux environs de 800 à 900 dollars 1000 dollars 1100 dollars neuf et le D780 lui va coûter le prix d'un Sony A7 III mais si vous avez toutes les optiques Nikon et bien il vaut mieux bien sûr vous avez pendant des années constitué une photothèque d'objectif importante et bien vous serez vous allez vous régaler avec le D780 qui est un 24 millions de pixels je vous rappelle que le D850 est nettement supérieur au point de vue de pixels puisqu'il est à 45 millions de pixels mais c'est pas le même prix non plus il coûte encore 1000 ou 1200 dollars de plus et il est encore plus lourd donc voilà pour cette petite aparté c'est un appareil qui pourrait éventuellement sauver Nikon sauver Nikon en gardant ses fans et qui oublie le mirrorless au profit du réflexe traditionnel alors maintenant vous avez pour moi l'APSC à tôt ou tard terminé vous avez maintenant Panasonic qui a toujours son micro 4 tiers alors le micro 4 tiers a un avantage indéniable au point de vue poids au point de vue prix au point de vue qualité donc si vous regardez un G9 par exemple un G9 de chez Lumix c'est quasiment un A9 avec le nouveau firmware qui est sorti c'est quasiment un A9 un A9 coûtait 4500 dollars et aujourd'hui un G9 coûte 1100 dollars voilà il a deux cartes UHS 2 ce que n'a même pas le Sony A7 III ça existe sur le nouveau Sony A7 R3 mais celui-là coûte 3400 dollars donc pour moi au point de vue vidéo et au point de vue photo quand vous êtes dans la journée et bien c'est toujours un appareil extrêmement appréciable de par le fait de ces petites optiques de très haute qualité je le répète puisque si vous achetez les optiques Laika et bien vous avez le top le top voilà alors maintenant vous avez un format qui commence et qui commence et il ne commence pas il a commencé il y a quelque temps mais il gagne il gagne de plus en plus d'adeptes c'est le un inch c'est-à-dire le comment on dit en anglais un pouce un pouce oui un pouce alors vous avez bien sûr toute la gamme des RX100 Nikon Sony qu'on fait tout le temps qui ont maintenant sorti un appareil relativement cher puisque 1300 dollars le R100 7 alors qui lui a aussi les caractéristiques d'un Sony A9 au point de vue autofocus une rapidité exemplaire 20 frames la seconde enfin etc il est fabuleux quand je vais en vacances aujourd'hui je prends deux RX100 le RX100 5 comme ça j'ai une optique qui ouvre un 1.8 et j'ai un 24-70 et je prends le RX100 7 qui me permet d'avoir une optique de 24 à 200 mais qui n'ouvre qu'à 2.8 donc la journée j'utilise le RX100 7 quand on commence à voir la nuit tomber et bien j'utilise le RX5 qui me permet d'avoir donc l'ouverture à un 8 en restant là aussi en 24 mm voilà maintenant un outsider qui revient qui a été un flop complet à sa sortie que j'avais acheté que j'avais acheté en me disant c'est pas possible Canon n'est pas le genre à laisser un appareil comme ça pour un défaut simplement de firmware dans l'oubli total donc il a sorti il a remis au goût du jour le firmware du 7 X 3 le 7 le G7 X3 qui est un appareil qui a une optique 1.8 28 100 mm très bonne optique qui avait une mise au point déplorable et qui marche très bien maintenant qui a un 4K déficient parce que l'autofocus ne marche pas mais on comme je le disais on s'en fiche si on veut faire du HD en 60 images secondes c'est très très largement suffisant et là aussi bien l'optique que l'autofocus que l'appareil en lui-même est parfait il a l'avantage d'avoir une prise extérieure pour un micro extérieur donc tout comme le RX100 7 de Sony et donc voilà je pense avoir fait un peu le tour de ce qui est de ce qui est l'avenir l'année 2020 alors 2020 verra la naissance à mon avis de nouveaux boîtiers qu'on annonce déjà de Canon qui va essayer de rivaliser avec Sony alors l'inconvénient de Canon par rapport à Sony et c'est pour ça que je maintiens que Sony est le grand vainqueur aujourd'hui c'est que Canon a une nouvelle monture la monture RF les optiques sont hors de prix les optiques sont hors de prix ce sont des nouvelles optiques donc très chères donc la majorité des gens vont rester sur à mon avis sur donc sur Sony qui a en plus la montagne de pouvoir monter les optiques de tous les autres et surtout surtout les optiques Canon et les optiques Sigma Sigma quasiment toutes Canon pas toutes avec la bague Sigma MC11 et donc grand vainqueur Sony une fois de plus alors mon canon anniversaire je vais vous en parler dans la vidéo qui suit je vous souhaite une excellente journée les amis au revoir